L'année européenne de la jeunesse est censée être une année inclusive qui ne se contente pas de célébrer les jeunes mais qui nécessite leur contribution active. Après deux années de sacrifices et de difficultés liées à la pandémie, je me réjouis que nos jeunes regardent maintenant avec plein d'espoir vers l'Union européenne. Ils lui confient leurs besoins économiques et sociaux, ils lui confient leur bien-être mental, ils lui confient leur avenir. En principe, je préfère parler des jeunesses de l'Europe, au pluriel, car la vie quotidienne d'un jeune dans une grande capitale n'est pas la même que celle d'un jeune dans les banlieues ou dans les zones rurales. La résolution que nous votons aujourd'hui nous permettrait de rétablir une forme d'équité entre ces jeunesses, de niveler les différences et les obstacles auxquels elles sont confrontées et de lutter contre l'exclusion, la discrimination et l'aliénation des jeunes. Ils forment la jeunesse justement lorsqu'ils nous demandent d'interdire les stages non rémunérés, car ils savent tous qu'on ne paie pas un loyer avec l'expérience, qu'on n'évite pas d'être une charge financière pour sa famille avec un environnement de travail stimulant. Ils savent tous qu'un avenir professionnel satisfaisant ne doit pas être un privilège réservé à ceux qui en ont les moyens. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de voter en faveur d'un cadre juridique commun pour une interdiction effective et contraignante des stages non rémunérés. Qu'ils soient liés ou non à l'obstention de qualification scolaire. Nous ne devons pas décevoir notre jeunesse ou nos jeunesses. Nous leur avions promis de les écouter, nous leur avions promis une plateforme et nous leur avions promis que s'ils demandaient, nous agirions. Ce sont eux et elles qui subiront les conséquences de notre échec. A ces jeunesses, nous devrons leur montrer maintenant qu'ils font partie d'une seule Europe.